Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Wheelers d'Alsace, aujourd'hui non pas en Alsace, mais en Franche-Comté. Et plus précisément à l'hôpital du Gros-Bois. J'imagine que vous n'avez jamais entendu parler de ce patelin, ça tourne bien, on est là pour ça. L'aventure du jour se déroule au sud de Besançon, dans le département du Doubs, et plus précisément dans la communauté des communes de Loulison. La vélo-route d'Ornans est un périple d'une quarantaine de kilomètres qui va nous faire traverser le pays de Courbet jusqu'à la source de la loup. Et c'est parti ! Et nous démarrons notre balade sur un revêtement en gravier rustique. En effet, c'est sur un ancien balast qu'est tracé la voie verte d'Ornans-Laud. En 1885, la PML, ou Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée, construit une ligne pour desservir les régions industrielles d'Ornans et des petits villages de la Haute-Vallée. On croise beaucoup de petits lapins. Fort de cette observation pertinente, c'est accroché aux pentes de la vallée de la Brême que cet itinéraire nous conduit jusqu'au tunnel de Plaisir Fontaine, long de 210 mètres. Un ouvrage très bien conservé qu'il convient néanmoins d'engager avec prudence. Premier tunnel, check ! C'est ensuite un revêtement bitumé tracé au milieu de la roche et de la verdure qui va nous mener jusqu'au viaduc de Mézières, un ouvrage de 180 mètres qui enjambe la Brême et nous permet d'apercevoir au loin l'agglomération ornanaise surnommée la Petite Venise Comtoise. Traversant la vieille ville, c'est en direction des ruines du château d'Ornans que nos regards se tournent. On va aller là-bas. Ce belvédère surplombant la vallée était le siège d'un château dès le XIIe siècle. Il ne subsiste aujourd'hui que la chapelle Saint-Georges et quelques ruines qui dominent la vallée de la Loue à plus de 130 mètres d'altitude offrant un panorama exceptionnel sur la région. Le temps d'une restauration et d'une réflexion sémantique Je vous présente le loup. On ne dit pas la loup. Ça dépend de quoi on parle. On continue notre remontée de la vallée le long de la loup traversant de grands espaces verdurés sur un chemin gravillonneux qui va nous conduire à Mont-Jeossois. C'est d'ailleurs à partir de ce village que le cadre de la piste cyclable est sensiblement différent. Bon, disons qu'il faut avouer que ce n'est pas la partie la plus fun du périple. En tout cas, il y a une voie verte et ça, c'est positif. Ça mérite d'être souligné. Arrivé à Vulafan, on a décidé de se balader dans les vieilles ruelles étroites pour s'imprégner de l'âme du village avant de continuer notre chemin vers l'eau. Un charmant petit village de forgerons et de viticulteurs accroché aux pentes abruptes de la montagne. Quelques kilomètres plus loin, c'est la cité de caractère de Moutier-Haute-Pierre qui sera notre dernière étape avant les étonnantes gorges de nouailles. En effet, à partir de là, c'est une succession de virages long des pentes abruptes de ce canyon franc-comptois qui va nous permettre d'accéder au plateau du levier. C'est d'ailleurs en descendant la Brouteille en direction de Wuhan que l'on a vu se dessiner au loin la chapelle Notre-Dame des Anges, une structure de forme cylindrique au sommet de la colline qui domine la source de la lune. Je suis sûre qu'on arrive aux sources de la lune. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? On a l'air d'être tout prêts. Et c'est ainsi que se termine cet épisode en Franche-Comté. On vous invite à visiter le coin qui a encore mille richesses à découvrir en vous. Hop la guys et roule ma poule.